Bonjour et bienvenue chez Enedis, entreprise publique en charge de la distribution d'électricité en France. Je m'appelle Denis et durant toute cette période exceptionnelle de crise sanitaire, je vous invite à partir à la rencontre des salariés mobilisés dans tous nos territoires, pour vous assurer d'avoir toujours de l'électricité. C'est ce que l'on appelle les missions essentielles. Alors en ce moment, sur le terrain, il y a 4000 salariés aidés par tous les autres collègues en travail à distance pour réussir toutes les missions comme par exemple celle de l'acheminement de matériel. Mais aussi, en travail à distance, il y a tous les autres métiers indispensables au fonctionnement de l'entreprise, comme les ressources humaines, les achats pour payer les entreprises prestataires, la communication et bien d'autres. Aujourd'hui, je vous invite à rejoindre Vincent à Cambrai, qui va nous expliquer son rôle sur le terrain. Bonjour Vincent. Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis technicien à la base des opérations de Cambrai sur la région des Hauts-de-France. Que fais-tu pour le plan de continuité ? Dans le cadre du plan de continuité des activités, nous réalisons ce jour un chantier de réparation consécutif à un incident survenu sur un câble HTA 20 000 volts dans la commune de Solène. A quoi est dû cet incident ? L'extrémité d'un câble d'ancienne génération isolé au papier imprégné s'est mise en défaut au niveau d'une remontée sur un câble de ligne aérienne. Et qu'est-ce que ça a provoqué ? L'incident a privé d'électricité durant plusieurs minutes à environ 1300 clients. Afin de réparer cet incident, il a été nécessaire qu'un de nos prestataires réalise une foule au quai du poteau. Avec qui réalises-tu cette opération ? Actuellement, Xavier, Aurélien, Julien, Vincent et moi-même remplaçons la portion du câble en défaut. Dans un souci de ne pas priver les clients d'électricité durant ces travaux, nous avons installé un groupe électrogène. Comment vous êtes-vous protégé ? Afin de nous protéger durant ce chantier, nous avons gardé entre nous la distance barrière et avons pris beaucoup de soin pour nettoyer au fil de l'eau nos outils. Quand cela n'était pas possible, nous avons renforcé les protections par le port d'un masque. Nous sommes fiers de réaliser ce chantier qui évitera en cas de survenance d'un nouvel incident de priver de nombreuses familles d'électricité. Peux-tu nous montrer une vue aérienne de l'intervention ? Nous avons réalisé la remise en conformité des ancrages. Nous avons réalisé la remontée aérosouterraine. Et les collègues sont actuellement en train de procéder à la transition. Merci de nous avoir suivis. Et Vincent, on le rappelle à tout le monde, n'oubliez pas les gestes barrières. Se laver les mains régulièrement, utilisez un masque si vous ne pouvez pas respecter les distances réglementaires. On se retrouve très vite pour d'autres témoignages des salariés d'Enedis à la fois sur le terrain, mais aussi avec ceux qui travaillent à distance pour aider au bon déroulement de nos services. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !